Musique On a vu que, jusqu'à un certain point, il y a un certain nombre d'obstacles pour comprendre, pour lire et décortiquer ce qui se passe en Russie au début du siècle. Mon opinion, c'est que c'est possible de faire ça, et je vais essayer de montrer aussi que c'est important de faire ça, de décortiquer, d'analyser et de comprendre. Juste un petit rappel. La révolution soviétique, qu'on appelle la révolution des soviets en 1917, ça fait une bonne trentaine d'années que ça dure. On n'a pas le souvenir très souvent que c'était une très longue lutte, une longue accumulation de tentatives, d'échecs et d'avancées. Il y a eu, avant 1917, une grande révolution. Les révolutionnaires de l'époque, Lénine en particulier, disaient que c'était une répétition. C'est-à-dire qu'en 1905, le régime tsariste, le régime féodal, qui gouverne la Russie avec une extrême violence, ils chambrandent. Ils ne tombent pas, mais ils arrivent presque à une implosion. Et là, les gens, surtout dans les grandes villes, pas tellement dans les campagnes, sortent massivement, ils déstabilisent le régime, et ils établissent ce qu'on appelle des soviets, ce qui veut dire en français plus ou moins des conseils. C'est des organismes démocratiques où les gens participent et conçoivent et élaborent un certain nombre de stratégies. Ça dure quelques mois, cette histoire des soviets de 1905, mais ça produit une fissure, une fracture dans le régime dont, finalement, ils ne seraient jamais capables de surmonter. Alors, c'est un moment fort de cette révolution qu'on a, justement, qu'on a intérêt à bien comprendre. Ensuite, la lutte continue. Après l'effervescence de 1905, bon, appelons ça peut-être une petite métaphore, les carrés rouges de 1905, où tout le monde est dans la rue et a l'impression que les choses vont changer, mais après 1905, il y a un creux, il y a un déclin. Et, en fin de compte, des mouvements de masse, c'est comme ça, ça monte, et puis ça atteint un certain seuil et ça recule. Et là, les socialistes, Lénine y compris, sont un peu désarçonnés. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? C'est le titre d'un petit livre, d'une petite brochure de Lénine qui est devenue très célèbre. Que faire? Alors, il y a plusieurs options qui sont sur la table à ce moment-là. Une des options, c'est qu'il faut être patient. Il faut attendre que les choses évoluent dans une espèce de marche irrésistible vers le progrès et vers la transformation. C'est l'opinion majoritaire des socialistes. Les socialistes en Europe, à ce moment-là, sont très forts, en Allemagne en particulier, et dans d'autres pays. Et ce qu'on dit, c'est patience et patience, et le capitalisme va finir par tomber, et nous, les socialistes, on va ramasser les morceaux et on va réinventer ça. C'est une option qui est attrayante dans le sens qu'on peut être optimiste avec ça. Ça justifie peut-être une petite inertie puis une tendance à attendre ce qui se passe. Alors, l'option de Lénine, c'est pas celle-là. Lui, il dit, écoutez, on est dans un pays sans bon sens, avec un état d'une violence extrêmement forte, et non seulement ça, mais le capitalisme, c'est pas vrai que le capitalisme va s'en aller tranquillement, doucement, n'est-ce pas, vers le socialisme. Le capitalisme a des forces dites de destruction qui le propulsent vers la crise et vers la guerre. Et là, arrive 1914. Ça fait exactement 100 ans. En 1914, encore là, la majorité des socialistes ne voit pas cette guerre qui s'en vient, mais pourtant, elle éclate en août 1914, et là, ça désarçonne tout le monde. Une partie des socialistes disent, bon, bien, écoutez, on n'a pas tellement de choix, il faut appuyer notre état, notre nation, et ils se trouvent à embarquer dans cette espèce d'esprit de militarisation et de conflit. Encore là, il y a une exception, quelle grosse exception, et c'est Lénine, et c'est les socialistes russes qui disent, non, nous, on n'embarque pas dans cette guerre-là, c'est pas notre guerre, c'est pas vrai que les ouvriers et les paysans ont quelque chose à gagner là-dedans. Au début, tout le monde pense que Lénine, c'est un fou de dire ça, tellement que ça semble incongru dans le contexte. Trois ans plus tard, bien, personne ne dit que c'est un fou parce que les masses populaires, un peu les mêmes de celles que celles qui avaient occupé les rues en 1905, sortent et y renversent le régime. Cette fois, par exemple, il y a des choses nouvelles, une des choses nouvelles, c'est les paysans, les paysans qui, pendant longtemps, étaient restés assez passifs et que la révolution et que le changement de la révolution étaient perçus comme une chose urbaine, mais là, ça se produit d'une façon différente. Paysans et ouvriers embarquent, et encore là, Lénine dit, c'est bon ça. Et pourquoi il dit ça? Parce que, depuis longtemps, les socialistes se méfient des paysans, il les voit comme un peu des gens arriérés et donc, il les laisse de côté. Lénine, lui, au contraire, préconise une alliance et un nouveau projet, à la fois très radical, pour changer l'État et favoriser les communes, l'auto-organisation et l'auto-gouvernement des paysans et des ouvriers. Et à la fois, c'est réaliste, dans le sens qu'il voit bien que les gens peuvent porter un projet révolutionnaire, mais en même temps, il faut que ça s'exprime, ça, dans la culture populaire, dans la culture russe, et c'est ça qu'il réussit à faire. Et dans ce sens-là, c'est un des seuls, à cette époque-là, qui réussit à, si on peut dire, réconcilier un certain discours socialiste historique, qui date depuis Karl Marx, avec une réalité nationale très spécifique, qui est celle de la Russie. C'est pour ça que la révolution de 1917 survient. Au début, cette révolution-là est très populaire. Il y a relativement peu de violence parce que l'armée se disloque. Les fils de paysans qui sont dans l'armée disent, non, nous, on ne veut plus combattre, on ne veut surtout pas tirer sur nos camarades ouvriers. Et donc, le régime tombe comme un château de cartes et on se retrouve avec la République populaire des Soviets à la fin de 1917, qui ouvre une époque absolument complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. de la République. Sous-titrage ST' 501